J'ai constaté comme beaucoup de Français que le Front National a fait beaucoup de voix. Le vote du Front National est un vote de colère. J'ai l'habitude de le dire, ils ne sont pas fâchaux, ils sont fâchés. Fâchés avec un système qui dysfonctionne, des institutions qui sont aujourd'hui essentiellement tournées vers celles et ceux qui ont le plus et qui laissent de côté celles et ceux qui ont le moins, le pouvoir d'achat des retraités en particulier, mais pas seulement le pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent dur. Quand on a 1100 euros par mois et qu'on travaille dur, on a envie que cette valeur-là soit prise en considération. Mais c'est aussi des problèmes qui sont liés à l'exemplarité en politique. Être exemplaire en politique, c'est un engagement sur lequel François Hollande a dit des choses. Donc on voit que le vote du FN est multiple, il n'est pas homogène. Et donc l'objectif pour nous, c'est de ramener ces hommes et ces femmes qui se sont laissés enfermer dans un discours qui n'est pas au fond celui qu'ils souhaitent en termes électoraux. Et puis il y a également le vote Bayrou qui est là pour nous replacer dans un contexte économique sur lequel il faut tenir compte. Évidemment qu'il faudra tenir compte du contexte économique international. Et puis je pense surtout à tous ces électeurs de gauche qui ont exprimé une colère, un mécontentement. Et ils ont raison. Cette indignation doit se porter dans les urnes. Nous devons aujourd'hui remettre la France debout, refaire en sorte que cette France soit moralisée, refaire en sorte que cette France ait un travail pour tous et que ce travail paye à sa juste valeur.